La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumie Quotidion paru ce mardi, le Conseil constitutionnel ne démissionnera pas. Dans le collimatre d'un groupe de députés, le Collège des Sept Sages reste droit dans ses bottes. Par le biais de son avocat, le juge Cher Niaï, membre du Conseil constitutionnel, a décidé de traduire en justice les personnes qui l'ont accusé de corruption et de conflit d'intérêt suite à l'invalidation de la candidature de Karim Ouad. Le magistrat estime que les accusations sont graves et constitue de la diffamation en ce sens qu'elle porte atteinte à son honneur. Les choses se corsent donc entre le Parti démocratique sénégalais PDS et les membres du Conseil constitutionnel. Après les accusations portées en son encontre, le magistrat Cher Niaï conteste en justice pour diffamation, outrage à magistrats et discrédit sur les institutions de la République. Le même journal nous apprend que Dr Cher Tidjanji est en phase avec son coup relativement au soutien à Bassirou Diomaïfaï. Revenons sur les attaques contre le Conseil constitutionnel. Le quotidien titre l'APR autre pédale. Il rappelle son attachement à la séparation des pouvoirs et au respect des institutions. Le juge Cher Niaï porte plainte. Le Conseil constitutionnel dénonce des accusations graves et infondées. Le PDS remet en question le statut de magistrat des sages. Restons sur ce même journal qui nous informe que le Sénégal est éliminé au tir au but. Cannes 2023, la malédiction du champion. Tsunami Ayam Soukro titre qui barre la une du journal Welfe quotidien. Pour aller suicider le début, on a perdu le fil conducteur de la rencontre, c'est-à-dire à la page 6 et 7 de ce journal. Les lions sans armes titre pour sa part le journal enquête. Cannes 2023, huitième de finale. Le réveil fatal des éléphants. Pour aller suicider coach du Sénégal, on verra ce que l'avenir nous réserve. Et Khalidou Koulibaly, capitaine des lions, estime qu'il voulait aller plus loin. Pour Sadio Mané, on pouvait tuer le match. L'enfer de Yacro dans l'Observateur. Le Sénégal éliminé en huitième de finale par la Côte d'Ivoire. Pour Henri Kamara, ce n'est ni physique ni tactique. Le Sénégal a perdu au mental. Dans l'as, l'arbitre élimine les lions. Relativement à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Besbu le jour titre le coup-cao ivoirien. Cannes, la Côte d'Ivoire élimine le Sénégal. Alussis estime qu'il ne peut expliquer comment ils ont perdu le fil du match. Séisme dans la tanière. Titre pour sa part, libération. Cannes, la Côte d'Ivoire élimine le Sénégal au tir au but. Pour Alussis, si tout le monde est déçu, son avenir importe peu pour le moment, nous renseigne ce journal. On se porte toujours dans le journal Réumisport Cannes 2023. Le Sénégal éliminé à la surprise générale par la Côte d'Ivoire. Stade, le quotidien du sport Cannes 2023. Sénégal, Côte d'Ivoire. Le journal titre « Véritable bête noire ». Et dans une lambe, tafatine et baléguer deux écartés au profit des espoirs. Modulo sa volonté tendre la perche au jeune loup. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.